bienvenue sur votre chaîne ou belas plus aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de l'épisode 160 saison 1 de votre série et diablo dans cet épisode christian demande à martin comment est-ce qu'il a trouvé il dit que ça a été très facile martin demande où il va christian répond qu'il quitte le pays qu'il va s'éloigner de la ville surtout de martin martin demande s'il essayera de faire quelque chose contre lui christian dit non qu'il a aucune intention de dire quoi que ce soit martin lui dit que sa maman lui a raconté des trucs sur lui venant de christian christian dit qu'il part martin lui dit qu'il ne partira pas qu'ils doivent parler christian le répond qu'il n'a rien dit et ce qu'il va dire ne l'intéresse pas sandro et suzy range la maison pour bien accueillir l'assistante sociale suzy se demande si elle est prête pour tout ça et étant donné que la maison n'est pas prête elle ne veut pas que l'arrivée de l'enfant gâche tout ce qu'ils ont construit sandro fit qu'il verra tout pour l'éviter l'on vient prendre les étudiants de sang de sandro afin de faire le test paternité sandro se sent inquiet martin dit à christian que leur conversation ne prendra pas de temps qu'ils vont juste aller dans un café pour parler un peu ensuite il pourra s'en aller mais christian insiste toujours sur le nom et dit qu'il connaît déjà ses méthodes et ne peut pas tomber dans un de ses pièges martin insiste en disant qu'il est son frère qui n'aura pas de raison de le faire chrétien demande s'il va le tuer il pense sans aucun doute matin le turent maintenant se fâche en disant qu'il a besoin d'envoyer son argent en suisse il dit que c'est christian qui gère les transactions et qui gère global groupe qu'il a juste besoin que christian lui explique ça avant de s'en aller il insulte christian de crétin et lui demande de tout lui dire martin dit à christian de tout lui dit avant de partir qu'il pourra acheter son billet d'avion pour la chine s'il veut pour n'importe où christian est d'accord à condition qu'ils partent au café à pied et sans camilo l'assistance sociale présente sandro et suzy à camilo suzy lui propose des gâteaux au chocolat et lui demande s'il aime ça mais le petit camilo ne se reprend pas sandro demande ce qu'ils sont supposés faire sandro lui demande s'il aime l'école camilo n'aime pas l'école et dit qu'il ne joue pas avec ses amis christian dit à martin qu'en réalité tous les éléments dont il a besoin pour aller de l'avant avec l'entreprise sont déjà organisés martin lui demande comment est ce que c'est organisé christian lui dit les transactions sur le compte en suisse sont déjà programmés et prêtes martin demande pour l'argent n'est donc pas en suisse christian lui dit parce que ses transactions doivent se faire de façon graduellement et surtout à des taxes fixées martin dit qu'il est un excellent comptable malgré son hystérique ses nerfs et sa sottise il n'a jamais eu à se plaindre après la conversation christian demande s'il peut s'en aller maintenant martin lui dit bien sûr il peut partir christian se lève pour s'en aller et martin lui donne un nouveau morceau de papier avec un message de son tout de suite christian se met à s'endormir et voici il s'écroule sur la table vision a dit à manuela que leur mère va organiser l'événement danger et que tout a été prévu par lucas manuela trouve que c'est risqué il ya des mondes à manuela c'est un vieux demi aujourd'hui et dit que oui qu'il est avec angèle et il a très envie d'être avec elle elle lui dit qu'il va bien manuela dit que ce qui est en train de la décomposer nerveusement c'est d'être avec angèle plus souvent elle dit qu'à sa présence elle est faible et vulnérable ce qui est inévitable virginia dit que si elle était à la place de manuela elle oublierait tout ce qui s'est passé et donnerait une deuxième chance à cette relation manuela dit avec un sourire qu'aujourd'hui angèle a embrassé dans ses mains et c'était vraiment merveilleux parce que sa chaleur la manquait tellement et elle a vraiment dû faire un effort sur humain pour ne pas l'embrasser puis manuela s'en va christian ouvre les yeux en pleine nuit dans une voiture près de matin matin demande de le regarder matin est en colère et le trait de chiens dégoûtants d'ordures misérables et de traîtres christian demande ce qu'on lui a donné en faisant référence à la carte matin dit que cette carte on tenait une pôtre et dès qu'il a aspiré il s'est endormi matin demande à qui est ce qu'il allait donner les informations ce sont des avis complètes sur toutes ses actions matin des mois s'il voulait le jeter au lion pour qu'il se fasse bouffer christian lui dit que c'est ce qu'il mérite qui détruit la vie des gens autour de lui et la sienne qu'il mérite de pourrir en prison matin est furieux il est en colère avec le visage français manuela se rappelle des paroles de virginia qui dit si j'étais à la place j'oublierai le passé et donnerai une deuxième chance à cette relation elle se rappelle aussi du moment où elle était avec angèle qui disait qu'il tient à protéger l'enfant et elle lui a proposé de toucher le bébé qui est dans son ventre elle se lève prend son sac et ouvre la porte pour s'en aller elle croit subitement angèle à la porte il se regarde dans les yeux un instant elle lui demande ce qu'il fait ici angèle dit qu'il a besoin de la parler elle répond de quoi angèle demande où est ce qu'elle allait elle demande pardon angèle demande si c'est chaud le procureur elle dit quoi avec un sourire angèle lui dit qu'elle sait de quoi il parle alors ne dit pas lui mentir manuela le dit en toute gentillesse qu'il n'a pas le droit de demander ça angèle dit qu'il sait mais qu'il demande quand même et qu'il veut une réponse quand même manuela dit parfait et demande aussi de lui parler de sa relation avec sylvana angèle dit qu'il n'y a rien entre lui et sylvana que ce n'est qu'une amie et il s'entend bien c'est tout manuela dit qu'il n'y a aussi rien entre oswado et elle et que chacun à sa vie il s'en dit à martin qu'il croyait qu'il était un sur homme il rêvait d'être comme lui il pleut et dit qu'il voulait être commun être chef d'une bande d'amis avoir les femmes communes il dit qu'il ne connaissait pas lui-même matin dit qu'il est un imbécile que si ce n'était pas grâce à lui il n'aurait jamais rien fait de sa vie christian jude qu'il aimait qu'il n'était qu'un pauvre idiot il dit que c'était très tard avant qu'il ne se rende compte que matin n'est qu'une ordure un être désagréable pour lequel on ne peut ressentir rien d'autre qu'à part du dégoût christian demande à matin sylvana le tuer il pense que c'est sûr parce qu'il est devenu quelqu'un de jeune peu importe ce soit son frère martin dit qu'il ne va pas le tuer qu'il va tuer lui-même matin lui donne une âme christian continue à pleurer matin le convainc de se tuer lui-même qu'il a raté sa vie et que d'autres personnes se tuent lorsqu'ils ont raté leur vie christian retourne l'âme contre matin pour le tuer matin dit qu'il ne fera pas parce qu'il est un lâche matin lui demande de tirer puis sort de la voiture christian est très touché il pleure il regrette ce qui se passe il demande quoi est fait matin car le temps d'âme avec christian est là bas comme un chien dans la voiture matin se met à pleurer chez manuela elle est en train de discuter avec angèle angèle dit à manuela que tout ce qu'il veut c'est qu'elle cesse de le haït manuela dit qu'elle ne le est pas que c'est lui qui la est qu'elle aime et dit que le jour qu'elle a vu au marché au plus tout ce qu'elle voulait c'était de crier de soulagement elle voulait courir et se jeter dans ses bras et dit qu'elle n'arrivait plus à respirer sans lui qu'elle est condamnée qu'à penser à lui uniquement et à ne vouloir que son corps entre elle elle ne trouve la paix avec personne d'autre que lui son affection et sans lui la manque angèle avec les larmes aux yeux il dit que sans elle il n'y a rien du tout toutes ses peintures chacun de ses pensées et aussi son âme tourne autour d'elle angèle dit qu'elle est tout pour lui ils s'en passent tous deux avec douceur et engagement orasso frappe à la porte et dit qu'il a vraiment besoin de l'aide de manuela manuela l'ouvre il entre et est surpris de trouver un jeune il s'excuse vraiment du dérangement et tient à parler avec son ami manuela angèle elle est seule et s'en va sandro et suzy discutent à propos de camilo suzy trouve que pour leur première visite ça a été un désastre sandro pense qu'ils ne se sont rapprochés de lui cette journée berla démontre d'être un peu plus patiente et dit que sandro n'a pas fait esprit si je dis qu'elle va parler à son père ou qu'il puisse être adopté par une autre famille voilà rencontre tout pour la pause topo des mois c'est qu'elle attend de nuit elle dit demande si ses intentions sont sérieuses ou elle veut seulement passer un bon moment elle demande si elle fait allusion au mariage il dit si elle est prête pour ça topo aimerait la payer des études qu'il a déjà trouvé l'école elle ne sait pas encore quoi faire martin est de retour à la maison il pense au passé il pense aux révélations de christian et est très tendu il se met à boire puis à pleurer horacio parle du départ de christian à manuela il est inquiet de son départ et compte sur l'enregistrement envoyé par matin pour le démolir manuela trouve que les choses s'arrangent peu à peu même avec angèle les choses s'arrangent au rassaut des mois s'ils vont se remettre ensemble manuela dit qu'elle ne sait pas que tout ce qu'elle sait c'est que elle est angèle et qu'angèle l'aime car miro appelle matin il a fait le ménage il a positionné christian dans la voiture avec l'âme dans la main il dit qu'il reste l'ordinateur de christian dans la voiture martin dit de le détruire qu'il n'en a pas besoin car miro sourit que nous réserve la prochaine épisode ainsi s'achève cette vidéo c'est la fin de la vidéo si vous avez aimé laisser un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo